Musique Depuis la création de Quintus en 2011, le millésime 2022 est le plus précoce. 2022 s'illustre par un été très chaud et très sec. Il a fallu être assez humble pour laisser la nature faire son travail et attendre que les raisins arrivent à maturister sans trop intervenir. Le fort pouvoir tampon des parcelles argilo-calcaires de Quintus et en particulier de sa partie nord, ont été d'une excellente aide en 2022. La ville nous a vraiment impressionnés en 2022 et on a vu à la splendeur du terroir de Saint-Emilion, on sentait les prémices d'un très bon millésime au vignoble en goûtant les raisins et on a pu affiner notre sélection intra-parcellaire puisqu'il faut savoir qu'à Quintus, on vendange le haut, le milieu et le bas de coteau à des dates différentes pour être au plus proche de la maturité. Les baies étaient de petite taille mais la récolte était très homogène, elle était à maturité parfaite. Les raisins étaient très chargés en sucre, donc on a adapté une vinification plus souple. En travaillant doucement, on a gardé beaucoup de fraîcheur, du fruit, une belle matière en bouche. Les parcelles de Quintus nord nous ont apporté beaucoup de velouté, de gras et de fruité. L'équipe Domaine Clarence Dillon nous apporte beaucoup de précisions au niveau des assemblages. On a tout réuni, le côté chaleureux sur les vins, la matière, la souplesse, ce côté soyeux. C'est un vin qu'on a envie de boire même si c'est jeune. Je pense que c'est l'un des meilleurs et des plus grands millésimes depuis les douze dernières années. Château Quintus 2022 présente un nez complexe, souligné par une bouche dense, à la fois fine et élégante, révélatrice du terroir minéral de Saint-Emilion. Nous pouvons vous confirmer d'ores et déjà que 2022 est le plus grand millésime jamais réalisé au château Quintus. Un climat propice et le travail acharné de nos équipes depuis douze ans ont permis de réaliser ce succès. Quintus Maximus en 2022.